Musique Son métier, c'est technologue en imagerie médicale. Voici donc Jessica. Radiologie, scanner, IRM. Des dispositifs techniques souvent impressionnants, indispensables à la médecine d'aujourd'hui. Jessica les manipule sous la responsabilité du médecin. Elle place le patient en position adéquate et réalise l'image. C'est très important d'accueillir le patient avec le sourire, de pouvoir lui expliquer ce qui va se passer et donc de lui dire que tout va bien se passer, qu'on est toujours là, en contact avec lui. Il faut aimer le travail en collaboration, c'est tout le temps. Tous les jours, on travaille au moins par deux. C'est ce qui nous plaît, c'est de travailler en équipe. Attention, Jessica ne se limite pas à appuyer sur des boutons. Son métier exige une connaissance parfaite de l'anatomie humaine. Et puis, au-delà de la technique, il y a le patient. Il n'y a pas justement que ce côté technique, machine. Il y a vraiment ce côté humain qui est très important. On est en contact avec les patients. On doit énormément rassurer les patients parce que c'est des examens qui peuvent faire peur dans la majorité des cas. Évidemment, le métier de Jessica est avant tout technique. Ses équipements, il faut les comprendre, les maîtriser. Ici, l'erreur est interdite. Cela demande des trésors de précaution et un joli bagage de connaissances. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un métier en évolution constante. Il y a des techniques maintenant qui sont plus ou moins arrivées au bout. Mais des techniques comme la résonance magnétique, qui n'est pas à son bout. Et donc, ça permet nous de continuer à avoir des formations pour permettre de continuer à évoluer et d'apprendre de nouvelles choses. Les qualités des technologues sont très, très larges. Il faut surtout avoir déjà un bon contact patient, avoir un contact humain important. Il faut pouvoir avoir un degré d'organisation élevé. Il faut pouvoir être autonome. Les études sont assez poussées, surtout du point de vue scientifique, physique et mathématique. Mais l'aboutissement est très valorisé et je trouve ça vraiment intéressant. Grâce à un salon de l'étudiant, j'ai découvert les études d'imagerie médicale. Et donc, au bout des trois ans, on sort avec son diplôme. Et dans la majorité des cas, on trouve assez rapidement un boulot. Une radiographie est en acte médical. Dès lors, Jessica est tenue à un respect très strict des procédures et des prescriptions du constructeur de l'appareil. La sécurité ici est absolue. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, pour le scanner et la radio, ce sont des rayons X qui sont quand même nocifs à forte dose. Il faut faire très attention, par exemple, pour la résonance, à ce que les patients soient bien déshabillés en cabine, ne rentrent pas avec quelque chose de métallique. On doit évidemment faire attention à l'hygiène. Le matin, quand on arrive, on change de tenue. Et puis oui, c'est entre chaque patient, bien se désinfecter les mains. Des patients qui, au bout de son examen, se lèvent et disent « Merci pour votre gentillesse ». Ils repartent, entre guillemets, rassurés, sereins. C'est à notre manière de leur apporter quelque chose. Mon métier, c'est... Mon métier, c'est...